Encore une fois, petit rappel important que je veux remercier Popeyes Supplement, qui est le commanditaire officiel. Dans plusieurs des 180 magasins Popeyes, il y a une technologie qui s'appelle Technologie InBody, puis ça te permet de faire une analyse complète de ta condition physique en 45 secondes. Ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin de te déshabiller, d'enlever ton chandail ou de te faire pincer. Pour avoir vécu ça pendant plusieurs années au football, ce n'est pas l'affaire la plus le fun. Puis ensuite de ça, tu fais analyser tes résultats, puis tu peux ensuite mieux cibler tes objectifs. Popeyes va être là pour t'accompagner de A à Z. Allez voir leur site web, puis allez en magasin chercher les conseils. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chillish & Bullish. Je suis bien bien énervé parce que l'invité que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un de très très spécial pour moi, puis je pense que ça va faire plaisir à bien du monde. Avant tout, je tiens à remercier Popeyes, qui est le commanditaire officiel de l'émission, grâce à qui tout ça est possible, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de coups engendrés avec une pièce comme celle-ci. Bruno qui me regarde déjà, je sens déjà le ton de cette discussion-là. Puis je veux rappeler aux gens aussi que vous pouvez m'écouter tous les matins, à week-end 99.5 de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nouniez et Alec Charbonneau. Un petit show matinal pour vous accompagner, qui fait du bien. Puis ce qui va faire du bien aujourd'hui, c'est de recevoir mon ami Bruno Blanchard. Notre relation, elle a évolué, Bruno, parce qu'on est au mois de février. On parle beaucoup du 28 jours sans alcool. C'est important de parler de sobriété. Je sais que les gens qui me suivent aussi, des fois, sont aux prises avec certaines dépendances. Des fois, ils me questionnent par rapport à des... Ils s'inquiètent pour des gens dans leur entourage. Des fois, ils commencent à poser des questions. Puis toi, tu es celui qui m'a accueilli quand je suis rentré en thérapie il y a 5 ans et des poussières. Puis après ça, notre relation a évolué en relation plus d'amitié. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ton style me fascine. Le Bruno que j'ai devant moi n'est pas le thérapeute que j'ai rencontré il y a 5 ans. Mais est-ce que, dis-moi la vérité, tu t'es-tu habillé de même avec les lunettes et tout juste pour aujourd'hui? Ou c'est comme au quotidien, si je te croise à l'épicerie, c'est à ça que tu vas ressembler? Écoute, je pense que c'est l'effet de la pandémie. Je pense. Non, ce n'était pas pour toi. C'est fou ce que ça peut faire, par exemple. Juste une paille de lunettes et une petite pilosité. Mais c'est ça, regarde. Look good, feel good. Ben oui, c'est ça. Bruno, tu m'as fait découvrir que la sobriété, ce n'est pas plâtre. C'est drôle parce qu'une des questions que je me posais le plus, c'est comment je vais faire pour avoir du fun sans alcool, sans dope, sans peu importe. Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai accroché quand je t'ai rencontré, c'est que tu as une espèce de sens de l'humour qui est à la fois fait du bien, puis à la fois confronte et est cinglante. T'as-tu s'approché avec tout le monde? Ben, c'est là où je me positionne. Dans le sens où que, tu sais, moi, j'ai arrêté de consommer. Je ne suis pas condamné à mort. Tu comprends? Puis c'est ça que j'essaie de transmettre. Dans le sens que, tu sais, à la job, moi, je suis le premier à dédramatiser. Je suis le premier à avoir du fun. J'ai juste arrêté de consommer. Puis là, je ne suis pas en train de minimiser le fait d'arrêter de consommer. Mais tu sais, je passe mon temps, je passe mes semaines à dire ça. Le bout de facile, c'est arrêter de consommer. Tu consommais quoi, toi? Ben moi, ça gèle dessus. J'en veux. Hum, c'est bon. Combien ça coûte, on va en manquer. Oui, c'est ça. Ça a été ça, le processus. C'était ça. Tu comprends? Puis toi, t'as arrêté il y a… 16 ans. 16 ans. T'étais… Tu sais, ça s'est manifesté de quelle façon? Parce que, tu sais, dans mon cas, ça a été quand même graduel. Au début, tu y goûtes un petit peu, là, ouf, tu n'y penses pas trop souvent. Puis à un moment donné, ça finit par être… Tu cours les occasions où il va en avoir. Ça devient une obsession. Puis c'est une espèce de, tu sais, de cercle vicieux comme ça. Ça a-tu été le même espèce de processus? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé, j'ai eu du fun avec ça. N'importe qui. Tu sais, tout le monde embarque dans le projet parce que c'est le fun. À un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que quelqu'un comme moi, peut-être quelqu'un comme toi, ben, je suis convaincu que c'est quelqu'un comme toi aussi, là. C'est qu'il commence à y avoir des impacts négatifs dans notre vie, ben, on continue à consommer pareil. C'est ça qui nous différencie de la moyenne des ours, tu comprends? Puis, tu sais, moi, je veux profiter de l'occasion. Tu sais, on est le 31 janvier. Je peux-tu dire là-dedans? Tu peux, ça s'est diffusé plus tard, mais présentement, on a… 31 janvier, c'est la fête à ma soeur aujourd'hui. OK. Puis ma soeur, tu sais, je prends souvent Brigitte en exemple parce que… Parce que Brigitte, elle a pas la maladie. Tu comprends? Puis Brigitte, elle consomme socialement. Moi, tu comprends? Moi, c'était plus compliqué. On a été devant la même place, on avait les mêmes parents. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que moi, quand je touche à ça, je sais quand je commence, je sais jamais quand ça va finir, tu sais. Est-ce que c'est une des questions qu'il faut se poser? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui se posent des questions. D'ailleurs, tu sais, t'as callé out notre caméraman direct en rentrant. Explique-moi ce qui s'est passé. Il souffle, c'est parce qu'il m'a posé des questions à savoir où je restais. Déjà là? Pas où je restais, où je travaillais. Ah, OK. Là, déjà, tu comprends, une petite cueillette d'informations. Fait que là, peut-être que, regarde, il va mettre ça dans sa petite poche. Il est en grande détresse, c'est ce que tu as dit. Écoute, j'ai décelé ça, je sais pas. C'est pas compliqué qu'un masque, mais tu sais, là, il trompe pas, généralement. Mais j'imagine qu'on te pose beaucoup de questions là-dessus aussi. Puis il y en a, c'est vrai là-dedans, qui sont curieux de savoir. Puis moi, j'ai longtemps encouragé les gens qui ont des problèmes à aller en thérapie. Parce que c'est ça que j'ai vécu. Je suis pas thérapeute, je peux juste parler de ce qui a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné, tu sais, quand même sur plusieurs années, là, tu sais, il y a eu des essais-erreurs. Mais les gens font comment c'est cool d'aller en thérapie, mais ça ressemble à quoi, une thérapie? Puis, tu sais, fait que tu peux-tu expliquer un peu le processus d'accueil, puis tu sais, comme d'accompagnement qui va mener quelqu'un qui rentre jusqu'à sa sortie, où tu le renvois un peu dans le wild, tu sais? Bien, moi, j'ai travaillé dans plusieurs modèles de thérapie, thérapeutique, tu sais. Moi, j'ai travaillé dans une thérapie. Le time frame, c'était trois mois. Fait que tu sais, thérapie de trois mois, une thérapie de 21 jours, c'est deux choses complètement différentes. De par, tu sais, le temps qu'on a à notre disposition aussi, mais tu sais, l'accueil, peu importe la thérapie, c'est déterminant, tu sais. Parce que t'arrives là, moi, j'étais sûr que quand, tu sais, moi, j'ai deux thérapies de fait. Deux thérapies qui n'ont pas fonctionné, OK? Fait que c'est pas... Ils n'ont pas fonctionné ou ils ont... Bien, c'est parce que, tu sais, je dis tout le temps que moi, mes thérapies n'ont pas fonctionné, mais ça n'a rien à voir avec la thérapie comme telle. Bien, c'est ça. Tu comprends? Le fruit n'a pas meurt. Mais ça a semé une graine, quand même, j'imagine. Bien, c'est là où, moi, j'ai rencontré pour la première fois les groupes d'entraide. C'est avec ça, finalement, que j'ai arrêté de consommer, tu sais. Oui. Mais, fait que, tu sais, l'accueil d'une thérapie, c'est super important. Puis l'accueil, oui, c'est les employés de la thérapie, mais c'est surtout les résidents qui vont faire la job. Tu sais, quand ils vont voir comment qu'eux autres, ils se sentent, puis ça fait trois jours qu'ils sont là, ça fait une semaine qu'ils sont là, ça fait deux semaines qu'ils sont là, quand tu arrives en thérapie, bien, c'est apaisant, ça, de voir qu'ils vont bien, qu'ils vont mieux, malgré peu importe la dépendance. Moi, j'étais sûr, la première fois que je suis rentré en thérapie, moi, j'étais sûr que c'était tous des bikers avec des tattoos écrits « fuck off » dans le front, tu comprends. Oui, oui, oui. J'étais terrorisé, tu sais. Ça fait que ça, c'est important. Le programme aussi est important. Tu sais, il y a plusieurs thérapies. Tu sais, il y a la réduction des méfaits, il y a le modèle Minnesota qui est basé sur les deux étapes, mais tu sais, il y a les communautés thérapeutiques aussi. Il y a plein de modèles de thérapie, tu sais. C'est important aussi, je pense, de faire ses recherches sur la thérapie qu'on cible. Mais ça, c'est délicat, par exemple, parce que je me connais, moi, j'étais trop mêlé pour faire quelques recherches que ce soit, puis j'avais pas l'intention de faire des recherches sur les thérapies. Je voulais pas aller en thérapie, tu sais. Mais en avoir fait, probablement que je me serais arrêté sur la réduction des méfaits. Ça, ça me parle. Réduction des méfaits parce que c'est comme si je ferme pas la porte complètement. Est-ce que ça peut être un... Je veux pas que tu me dises qu'il y a une thérapie meilleure qu'une autre parce que je sais que c'est pas un one-size-fits-all, mais il y a quand même un terrain glissant avec l'enjeu réduction des méfaits. Parce que moi, on dirait qu'à partir du moment où j'ai su que j'avais des problèmes de consommation, j'ai été en mode réduction des méfaits par moi-même tout le long du processus. Ça a jamais fonctionné. Bien, c'est ça que... ça fait partie de ma réponse. C'est que dans le fond, ta réduction des méfaits, t'as essayé de le faire avant de rentrer. T'as essayé de toutes les manières possibles. T'as arrêté de consommer la semaine, t'as essayé de consommer juste la fin de semaine. Là, t'as lâché cette substance-là, tu t'es dit, je vais me concentrer là-dessus. Là, finalement, la chaîne d'ABCC a fini tout le temps par débarquer. Puis c'est là que tu te rends compte que t'es peut-être de calibre pour une thérapie qui vise l'abstinence totale. Tu comprends? Moi, là, un petit peu d'être ici, un petit peu de ça. Oublie ça. Oublie ça. Dans tout, là, dans ta vie. Dans tout. Dans tout. Moi, aujourd'hui, là, tu sais, je raconte ça souvent en thérapie aux résidents, là, à la blague. C'est une histoire vraie. Tu sais, ce que je dis aux résidents, le bout de facile, c'est arrêter de consommer. Rester abstinent, c'est une petite coche de plus, là, dans le rayon de la difficulté. Mais la ligue majeure, ça va être de changer les comportements. C'est ça qui va te rester au bout. Il va te rester des comportements. Aujourd'hui, les grands enjeux de ma vie, c'est de gérer les comportements de cocaïnomane que j'ai encore. Comme par exemple. Moi, là, quand je m'installe sur le divan, là, avec mon Golden Retriever et ma blonde à ma droite, là, puis là, je viens d'apprendre, là, que les nouveaux épisodes de Casa de Papel viennent de sortir. OK? Puis là, on vient de finir le souper, puis là, je dis, « Hé, minou, tente-tu d'écouter juste un petit épisode, là, soir? » Il y a qu'un, hein? « Juste un. » Tu sais, là, avec ma voix, comme dans le temps. Ouais, réconfortante, là, tu sais. Ouais, ma voix de crosseur, aussi. Juste un. Puis là, elle me dit, « Ah non, on est fatigué, on travaille demain, tu sais, regarde, j'aimerais mieux que… » « Come on! » Je dis, « Ah oui, come on, juste un. » Puis là, « Ah OK, c'est beau. » Bien, les huit épisodes plus tard, les deux, tu sais, tu comprends, il y a une heure et quart du matin, je m'en vais me coucher, puis je me surprends à dire encore la même affaire, c'était la dernière fois. Ouais. Comme quand tu consommais. Mais tu as raison, parce que ça, c'est une des choses que vous enseignez, tu sais, qui m'a frappé aussi. Ça prend du temps avant de vraiment le piger, en tout cas dans mon cas, parce que, tu sais, j'ai pas étudié là-dedans. Ça prend du temps, mais tu te rends compte, tu sais, ce que vous nous explique, je dis vous, je veux pas généraliser, mais… Je comprends que tu me respectes, là. Oui, oui, oui. Mais 85 % comportement, 15 % la substance. Tu sais, puis ultimement, peu importe le pourcentage, c'est que la substance, que ce soit l'alcool, la drogue, le jeu, les substances médicamenteuses, who cares, le téléphone, la cyberdépendance, c'est l'outil que tu utilises pour te geler. Mais une fois que tu arrêtes de te geler, tu es encore pogné avec les comportements. Puis c'est ça qui prend du temps. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que tu as arrêté de consommer il y a 16 ans. À quel moment après tu t'es dit, je veux devenir thérapeute? Bien, tu sais, j'avais 9 mois d'abstinence. Puis tu sais, à 9 mois d'abstinence, là, je me souviens à cette époque-là, là, je suis sur l'aide sociale. Volontairement. Parce que j'avais une job de, là, tu vas dire, wow, quel job! J'étais représentant des ventes pour une compagnie de système d'alarme. OK. Tu sais, écoute, c'est tout à fait moi, ça. Parce que tu as passé… Puis je suis représentant sur la route, Étienne. Puis là, j'avais des cadres, le client, j'en ai jamais vu un. Parce que je me gelais sur la route, tu comprends? Moi, je n'avais pas rien que ça à faire, voir des clients puis vendre des systèmes d'alarme. J'étais occupé, tu comprends? J'étais occupé, puis il y avait tout le temps une équipe de police qui me suivait. De toute façon, toi, tu n'avais pas besoin de système d'alarme. Parce que probablement que chez vous, tu faisais la navette entre l'œil magique puis la fenêtre pour checker si tu étais suivi. Là, tu me dis que tu t'imaginais suivi par la police. Exact. Tu sais, comme un excellent cocaïnomane. C'est tellement ça. Tu comprends? Fait que moi, je conduisais avec le rétroviseur le même. Oui. Là, ils ont des CB. Je tournais à gauche, il y avait d'autres champs. Tu veux les semer? En tout cas, ça me faisait des grosses journées. Je n'avais pas le temps de travailler. Fait que quand j'ai arrêté de consommer, il y a quelque chose qui a monté en dedans. Parce que ça ne faisait pas… Tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, mes deux thérapies étaient déjà faites. Ça faisait quatre ans que j'étais dans un gros struggle de rechute. Moi, j'ai à peu près 150 rechutes de faites. Fait que je vis dans un 1,5. J'ai des vieux électroménagers, bélangés, verts. Je ne sais pas si tes parents avaient ça. Vert, soft un peu. Oui, mais tu sais, ils ont sorti une gamme un moment donné dans les années 70-80. Il y avait des rouges, des jaunes et des verts. Moi, il fallait que je tombe sur le vert. C'était déprimant. Mais tu sais, quand j'ai pris la décision d'arrêter de consommer, je parle avec beaucoup d'émotion de ce neuf mois-là. Parce qu'il y avait une grande détermination et il y avait vraiment une grande confiance en la vie, en une puissance supérieure, que ça ne pouvait pas être pire d'où j'arrivais. Fait qu'à neuf mois d'abstinence, il y a quelque chose qui s'est installé. C'est comme si j'avais vu la lumière. Je voulais que tout le monde voit la lumière. Puis vraiment, le concours des circonstances qui m'a amené en intervention, c'est vraiment une intervention divine qui a fait ça. Parce que moi, je n'ai pas de secondaire 5. Je n'ai pas d'études là-dedans, pas en tout. Puis il y a quelqu'un, quelque part, qui m'a donné ma chance de travailler en itinérance. Fait que tu sais, j'ai travaillé à la même place pendant 8 ans. Mais tu sais, moi, je n'avais pas d'études, je n'avais rien. Puis cette personne-là, elle m'a juste regardé et elle m'a dit, « Toi, tu vas aider le gars de la rue? Je veux que tu me fasses un CV de toutes les actions bénévoles que tu fais dans une semaine. » OK. Je ne sais pas si tu as déjà eu une entrevue de même. Moi, je n'ai jamais eu une entrevue de même. Bien, jamais. Fait que tu sais, j'étais impliqué dans des fraternités. J'avais parti des meetings dans un centre de désintox. Tu sais, j'étais hyper impliqué dans mon rétablissement. Puis cette personne-là, elle m'a donné ma chance. Wow. Fait que tu sais, moi, là, j'ai parti de même sur ma vague de rétablissement. Puis j'ai juste go with the flow. Puis depuis ce temps-là… Puis aider les autres, ça fait en sorte aussi que tu arrêtes de toujours être tourné vers toi, sur ton petit nombril, tes petits problèmes à toi. C'est niaiseux, mais quand tu compares, tu peux te consoler aussi un peu. Puis ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui est en moins bonne posture que nous, mais ça te rappelle peut-être aussi qu'aujourd'hui, tu vas bien, puis tu n'as pas consommé, puis tu es heureux. Puis ça te responsabilise aussi, j'imagine. Parce qu'à un moment donné, tu deviens l'intervenant, tu deviens l'espèce de référence. Puis les gens te regardent. Fait que dans un moment de faiblesse, tu ne peux pas trop lâcher parce que tu as des gens qui comptent sur toi. Oui, mais pour vrai, je ne pense pas que c'est ça qui fait la différence, dans ma job en tout cas. Tu sais, les toxicomanes, les alcooliques, c'est des personnes hyper sensibles. Je veux peut-être une petite pause d'hyper sensibilité. Ben, on se parle souvent. Tu sais, on ressent les affaires. Les toxicomanes, les alcooliques, les joueurs, c'est des hyper sensibles. Fait que je pense qu'ils ressentent mon intention quand je suis en intervention. Ils ressentent le pourquoi que je suis là. Je ne suis pas tant sur la job, on dirait. Non. Tu comprends? Mais je te confirme, tu sais, puis pour avoir été ton… Je suis comme plus dans le human base. Je suis plus dans le cœur à cœur. Je suis plus dans « I know ». Oui. Je le sais. Je le sais comment tu te sens. Je le sais d'où on part. Puis je le sais que quand on arrive, soit en thérapie ou qu'on arrête de consommer, il y a bien des dossiers en souffrance. C'est comme si… Ça, ça me permet de jamais oublier. Ça, ce bout-là, ça me permet de jamais oublier. Puis de parler de la solution à toutes les semaines, à tous les jours, c'est une chose. Mais de connecter avec un autre alcoolique, un autre toxicomane, de connecter avec quelqu'un qui a la même maladie que moi, c'est ça qui me donne du gaz. C'est comme si mon intention est pure, mon intention est claire. Puis je pense que les gens ressentent ça. Tu sais, je parle souvent de ça avec ma blonde. C'est comme si je peux dire n'importe quoi à un résident ou à un autre membre. Peu importe la teneur de ce que j'ai à lui dire, on dirait que ça passe bien. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, parce qu'ils sentent que je ne suis pas… Ça vient d'une bonne place. Exactement. Puis surtout, mais tu as raison, depuis que j'ai parlé ouvertement de mes problèmes, il y a des gens qui vont me partager leurs rechutes, leurs trucs. Puis il y en a qui ne se peuvent pas, mais il y a toujours une petite parcelle là-dedans à laquelle je peux m'identifier ou qui me fait penser à une des miennes. Puis ça, ça se ressent. Puis ça fait en sorte que tu as probablement, en tout cas, ça a été le cas pour moi, plus d'ouverture à vraiment déballer mon sac et à ne pas garder rien de caché. La seule nuance que j'amènerais par rapport à tes intentions, c'est quand tu fais des parallèles de jeux de foot avec un résident. Tu sais, te souviens-tu de ça? J'ai Bruno, c'est un tableau quand il était rendu à l'aise avec moi, qui me faisait des jeux de foot. Là, là, c'est un toss right. Puis là, premièrement, tu n'avais aucune idée de dont tu parlais. Tu nommais des jeux qui étaient dans le Nintendo, dans Tecmo Super Bowl. Tu penses que je ne t'ai pas saisé? Tu es allé piger dans le livre de jeux de Tecmo Super Bowl de 1996. Tu n'aurais pu au moins dire Maldon. Non, tu n'étais même pas rendu à Maldon. Il y a quelque chose que tu as dit aussi, tantôt, quand tu parlais de que tu étais sur la job et que tu n'étais pas vraiment sur la job. Moi, c'est vraiment ça qui, tu sais, dans mes derniers mille en consommation, j'étais même plus, j'avais l'impression que j'étais fonctionnel, mais je ne l'étais pas. Tu sais, puis ça me fait penser au Salon du livre. Tu sais, j'ai fait plusieurs Salons du livre avant de sortir la bio. J'avais une trilogie de livres « Jeunesse football » qui était coécrit avec Patrick Marleau, un vrai auteur. Puis, on avait fait les tours des Salons du livre. Puis moi, j'adorais. Le Salon du livre Montréal ne m'intéressait pas trop parce que je devais dormir à ma maison. Alors que le Salon du livre de Québec, Trois-Rivières, un petit peu partout, c'était extraordinaire parce que là, je suis sur la route. Puis pour moi, la route, c'était associé à l'échapper. Puis, je ne pouvais pas dans ma tête me faire prendre parce que que je rentre ou que je ne rentre pas, ma blonde, elle ne le saura pas. Tu sais, parce qu'il vient un temps où, à un moment donné, Maïka, elle était capable de me saiser. Elle te voit épiper et allumer grosse de même. Tu as beau lui dire que tu as pris 12 cafés, elle sent dans ton ton nouveau aussi que ton nez est bouché. Puis, tu as comme 14 autres rivains dans les poches présentement pour essayer de te déboucher quand c'est le temps de faire une autre ligne. Fait que je me disais, c'est la route, ni vu ni connu. Mais là, le problème, c'est que moi, j'arrivais à l'hôtel. Puis à partir du moment où j'étais dans ma chambre, je ne sortais plus de la fin de semaine. Fait que là, j'ai envoyé un message, « Hey, je suis malade, je suis grippé. Je ne peux pas aller à la signature d'autographe. » Ou quand j'y allais, tu sais, là, je ne filais pas. C'est souffrant en tabarouette quand tu y repenses. Puis, c'est niaiseux, mais je passais vraiment… Je n'avais aucun fun. Tu consommes, tu ne vas pas à où tu es supposé aller, à tes rendez-vous. Tu te mets à paranoïe. Là, le téléphone sonne, c'est « Michael, il faut que je fasse semblant que je vais bien. » Elle finit par s'en rendre compte. Oui. Tu sais, quand tu consommes… En tout cas, dans mon cas, c'était de la coke. On dirait que ça vient affecter tes oreilles aussi. Puis là, tu entends des sons, c'est de la couffaine, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde me cherche. Fait que barre la porte, là, check dans l'œil. Imaginez, c'est la folie. Bruno, après ça, check par la fenêtre. Il y a quelqu'un qui me suit. Là, en dessous de la porte, il y a un petit espace. Ça peut montrer qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Je mettais des serviettes. C'est souffrant en tabarouette. Puis après ça, tu te réveilles d'un épisode comme ça. Puis tu te dis « Chris, je suis rendu fou. Ça ne se peut pas. » Puis là, je te raconte ça. C'est ce que je suis à l'aise de raconter. Il y a d'autres affaires de paranoïa et de folie qui ne se peuvent pas. Mais attends une minute, là. C'est parce que là, tu me racontes ça. Puis ça, c'est 1 sur 1 000. Oui. C'est 1 sur 1 500, les épisodes que tu as eus comme ça. Puis après ça, dans la même journée, rendu à 4-5 heures, tu te dis « Chris, ce n'était pas si pire que ça, il me semble. » On va recommencer. Oui. Mais là, on va y aller mollo. Qu'est-ce qui fait qu'on se valider qu'on est capable? Tu comprends pas? Écoute, à un moment donné, en thérapie avec toi, j'ai commencé à réfléchir à… C'est quand, la dernière fois que j'ai consommé, que j'ai eu du fun pour vrai. Oui. Puis je suis rentré, quand on s'est rencontrés, c'était en janvier 2017. Puis honnêtement, ça devait remonter à avant 2010. Puis Dieu sait qu'entre 2010 et 2017, je n'ai consommé en tabarouette. Puis là, tu te dis « Chris, ça veut dire que ça fait 7 ans que je me fais chier, puis que je m'entête à consommer. J'ai vraiment plus de fun. » Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne pareil? Qu'est-ce qui fait qu'on… Il y a plein de facteurs. Tu comprends que… Moi, consommer, là, ça générait beaucoup de honte et de culpabilité. Puis la manière que j'ai trouvé pour gérer la honte et la culpabilité, c'est de consommer. Tu comprends? Fait que là, quand je dégèle, genre, vis de la honte et de la culpabilité, plus la veille, plus les autres années que moi, j'ai consommé, puis que j'ai consommé, puis que j'ai consommé. Fait que tu sais, moi, je suis une espèce de manufacture à honte, puis de culpabilité. Fait que tu sais, moi, je pense que moi, j'avais un moteur de consommation. Tu sais, je n'étais pas capable de vivre avec ce que je faisais vivre à mon entourage, comment moi, je me sentais par rapport à moi. Mais tu sais, je résume ça souvent en disant que… Tu sais, on est atteint de la seule maladie qui passe son temps à nous faire croire qu'on n'est pas si malade que ça. Oui. Tu sais, puis que moi, là, ma maladie, elle me rappelle du tout un bon vieux temps. Mais pour moi, le bon vieux temps, j'ai arrêté de consommer en 2005. Le bon vieux temps, pour moi, pour vrai, là, c'est peut-être en 1998, debout sur le speaker au Fuzzy, à Brossard. Tu comprends? Oui. Puis c'est vrai que je n'ai eu du fun. Tout le monde n'a eu du fun. On n'aurait pas embarqué dans le projet. Sauf que moi, ça me rappelle ce bout-là. Qu'est-ce que c'était le fun, il me semble, dans le temps? J'essaye de reproduire cette époque-là. Sauf que je passe mes veillisses, tu sais, en-dessous de la porte, parce que j'y veux un homme passer, puis j'entends des affaires. Puis je sors les longues vues, puis je check. Il y a l'équipe SWAT au bord de la rue cachée dans l'arbre. Pour Bruno, tu sais, comme c'est ça. Au moins, tu sais, si tu as assez de l'égocentrisme, là, tu sais. Il y a une équipe SWAT à Brossard qui m'attend, puis tu sais, « OK, on y va, là. Il est en train de chageler. On y va, on y va. » Tu comprends? C'est ça qu'on pense. Quand tu y penses, c'est la folie. Quand tu penses à ça rationnellement, tu dis, « Bien, on n'en sent pas de bon sens. » Mais quand tu es là-dedans, c'est complètement réel, là. C'est sûr, là. Tu comprends? Ben... Moi, j'étais errant souvent, tu sais, parce que rendu à la fin, je ne voulais plus consommer dans les restaurants ni dans les bars parce que j'étais connu, puis ça me générait de la honte, puis j'étais... Si je consomme un jour, tout le monde va le savoir. Ça paraît tellement la bouche croche. Puis là, j'étais un peu en soeur, j'ai pupé grosse de mer. Tu sais, là, les petits tics. Des tics, j'en ai même encore, c'est des fois. Mais ça paraît beaucoup. Je ne voulais pas être vu en public parce que j'avais peur que ça paraisse. Je vis beaucoup de honte aussi parce que je suis un ancien athlète professionnel qui est supposé être comme un exemple de santé. Pour notre jeunesse, toi. Pour notre jeunesse aussi, je coanime les testeurs avec Patrice Bélanger, qui est straight, qui est bon dans tout ce qu'il fait. Puis il y a moi... Tu fais des livres jeunesse aussi. Je fais des livres jeunesse. Comme, tout ça fait en sorte que je ne me peux pas, puis je me bats avec moi-même intérieurement à... Souvent, je suis comme, qu'est-ce qu'il faut que je le dise? Je suis un imposteur. Puis en même temps, tu reviens un peu à toi-même et tu fais comme, mais je ne suis pas pour me mettre dans la merde moi-même. Fait que c'était bien tough. Puis comme je ne voulais pas consommer dans les établissements publics, je ne veux pas consommer à la maison parce que j'ai une femme et des enfants qui vont me spotter tout de suite puis je ne veux jamais que mes enfants me voient dans cet état-là. Je consomme dans ma voiture ou à l'hôtel quand je suis sur la route. Puis dans ma voiture, c'est ultra dangereux, mais souvent, je vais aller me trouver un petit recoin, un fond de stationnement dark puis je me stationne là. Puis là, je commence à consommer tout seul dans le char. Puis je vais passer mes soirées là. Ça, c'est quand je décide de ne pas changer de place parce que je me dis « Oh, ça doit être louche, un char dans le fond, ils vont me spotter. » Puis à chaque fois que je conduis puis qu'il y a des phares en arrière, ce qui arrive souvent quand tu conduis dans le noir, c'est la police qui me colle puis qui me suit ou c'est des journalistes qui vont sortir de l'histoire. C'est la folie. Tu as mentionné qu'on embarque tout parce qu'au début, c'est le fun. Tu as raison. Au début, c'est le fun. À quel moment, toi, de ton côté, tu as commencé à réaliser que tu avais un problème ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Y a-t-il un épisode en particulier où tu as fait « Oh shit, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Écoute, j'en ai plein de ça. J'en ai plein d'épisodes « J'aurais peut-être pas dû faire ça. » « Ich, l'échapper, ich, j'en ai plein de ça. » Quand est-ce exactement ? Je ne pourrais pas te dire. Parce que moi, je pense que la première fois que j'ai fait une thérapie en 2001, je suis rentré en thérapie pour les bonnes raisons. Moi, je suis rentré en thérapie pas parce que j'avais un problème de consommation. Je suis rentré en thérapie, mais j'avais un problème d'argent. Je n'avais pas assez pour consommer. Je suis rentré en thérapie. Tu comprends ? Moi, je suis de même. Je rentre en thérapie de même. Mais bien avant ça, j'ai un problème. Bien avant ça, j'ai un problème de consommation. Je te dirais peut-être qu'au tournant du millénaire, j'avais un problème d'argent. 16 ans, ça veut dire que ça remonte à 2006 que tu t'es pris en main ? Décembre 2005. Décembre 2005. Tu es en même pendant cinq ans où tu réalises que tu as un problème ou tu te bats avec le fait que tu as un problème ou pas. Moi, je suis un peu à la même place que toi. J'en ai fait plusieurs thérapies dans plusieurs établissements différents. Puis la première, ce n'était pas tant parce que j'avais un problème, c'était pour acheter la paix. C'est pour dire à ton entourage que c'est correct. Je prends soin de moi. J'ai des enjeux. C'est une mauvaise passe. Mais c'était vraiment ça que je me disais. C'était une mauvaise passe. J'étais convaincu de ça. À l'époque, je pense que j'avais 29 ans. Je n'avais même pas 30 ans. 28-29 ans. C'était inconcevable pour moi, avec le style de vie que j'avais eu, d'arrêter de consommer à 100%. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans la salle avec la thérapeute qui était super bonne, qui était extraordinaire. Elle m'a parlé du concept de 1, de ne plus consommer pour le restant de mes jours et de 2, que toutes les autres substances aussi. Parce que moi, l'alcool, ce n'était pas un problème. Tu comprends? L'alcool, quand je faisais ma liste de consommation par semaine, pas tant, mais c'était le tremplin vert. C'est clair. Moi, c'était comme écoute, je t'arrête tout de suite. J'ai l'alcool, ça ne me dérange pas. Un amène à l'autre. Ce concept-là, je ne le comprenais pas. Ça a quand même... Évidemment, vous comprenez que je me suis replanté tout de suite en sortant. Ça a été un processus d'essai et erreur. Avec le recul, tu réalises que tu progresserais tranquillement. Quand tu es dedans, tu as juste l'impression que ça ne marche pas et que c'est de la honte. Comment tu fais pour rattraper le monde? Parce qu'il y en a qui vont faire une thérapie qui réussissent à s'en sortir. Comment on fait pour que les gens ne se découragent pas en cours de route? C'est sûr que moi, j'essaie de garder minimalement un lien avec mes résidents. Quand ils parlent de la thérapie, je leur dis, appelez-moi si ça va bien. Je vais avoir de vos nouvelles si ça va bien. Appelle-moi aussi avant. Appelle-moi si ça va moins bien. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est sûr que moi, j'ai adhéré à un mode de vie. C'est ça qu'on m'a proposé. On parle souvent des fraternités anonymes. Faire du meeting. Faire les étapes. Moi, c'est plus l'adhésion à un nouveau mode de vie. Ce que ça implique, c'est une nouvelle façon de vivre ma vie. Tu comprends? Moi, la survie, Étienne, toi, tu n'es pas payé là-dedans. La survie, moi, je pouvais passer à travers la vie avec deux bandes du site, comme Rambo, avec un couteau Rambo entre les dents. Comment m'en faire payer Hydro? Il faut que j'appelle Visa pour te dire que ton paiement, ça va aller au mois prochain. Essayer de trouver ça en piastres. Survivre, pour moi, il n'y avait rien à faire ça. Le concept de vivre ma vie, par exemple, c'est drôle. C'était comme plus abstrait tout ça. Moi, ils ne m'ont pas eu à abstinence. C'est ça que j'essaie de dire à mes résidents. Ils ne m'ont pas eu à abstinence. Je n'avais pas besoin de personne pour me dire qu'il faut que tu sois abstinent, Bruno. Ça n'a plus de bon sens, ton enfant. Je savais qu'il fallait que j'arrête de consommer. Mais ils m'ont eu à être heureux. Je suis à mort en dedans. J'existais, moi. Tu comprends? Moi, j'ai tout à l'entour de moi pour être heureux. J'ai tout. Je suis en santé, relativement une bonne santé mentale. Ma blonde est en santé. Tout est là. Ma famille est proche. J'ai tout. L'enjeu, c'est moi avec moi. Comment on fait pour rattraper ça quand quelqu'un décide de s'en aller, de prendre la décision? C'est dur de dire ça, mais c'est une décision. Il n'y a jamais un sachet qui m'est tombé sur la tête. Tu comprends? Je ne me suis pas promené dans la rue et c'est un sachet. J'ai pris la décision. C'est la somme de plein de décisions, bonnes ou mauvaises, qui m'ont amené à... Aujourd'hui, je vais me réessayer voir. Je vais me réessayer en consommant, voir si je suis capable de gérer ça. La première thérapie, c'est la même affaire que toi, Étienne. Moi, je me souviens très clairement, je suis ici pour un problème de cocaïne. Consommez-vous autre chose, M. Blanchard? Oui, je consomme de l'alcool, mais ça, ce n'est pas un problème, par exemple. Je suis en train de te dire, enlève-moi pas ça, là. Laisse-moi quelque chose. Ma première thérapie, j'ai 28 ans. Oublie ça, moi, ma vie est scrap, je ne consomme plus rien, là. Avec qui je vais me tenir? As-tu me tenir dans des sous-sols d'églises bruns et beige, moi, à forte odeur de moisissures? Il n'en est pas question, tu comprends? C'est ça, mes rechutes, moi. C'est ça qui font que mes thérapies... Il y a des affaires qui se sont installées, mais je ne veux pas me soumettre à ça. Je ne veux pas capituler. J'étais encore capable de gérer ça. Moi, à 28 ans, là, je m'allais dire, «Bonjour, ma peine Bruno, t'es une inconnue dans un... » Bonjour Bruno. Et à cette époque-là, il fumait encore dans les meetings. Ça sentait à Mark 10 au pied carré, c'était épouvantable. Je ne voyais même pas à personne en avant qui partageait. Puis j'ai 28 ans, j'ai de la misère à m'identifier aussi. Mais tout ça fait en sorte que c'est mon chemin aujourd'hui et que quelqu'un qui va arrêter, quelqu'un qui a connu la rechute, je suis capable de comprendre un peu puis je suis capable de voir aussi puis de ressentir c'est quoi. Tu sais, là, quand tu reviens, là, quand tu reviens pour une deuxième thérapie, Etienne, je ne sais pas si toi, tu vas t'identifier à ça, mais moi, j'ai un égo démesuré. Tu comprends? Moi, là, j'ai une très drôle d'image de moi-même. Je me trouve très, très hot. Tu comprends? Mais quand je reviens à une personne aussi exceptionnelle que moi pour une deuxième fois en thérapie, ça vient poquer un peu l'estime. Ça vient poquer un peu l'égo. Puis il y a une chance parce que ça prend un martèlement de cet égo-là pour que les deux genoux plient puis ils disent je suis capable. Oui, besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Puis là, il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Mais tant ou aussi longtemps que moi, je négocie avec ça puis que c'est pas si pire que ça, puis lui, il est dans la rue. Lui, il a un problème. Lui, il est magané. Moi, ma blonde est encore là. Ma famille me parle encore. J'ai encore ma job. Job que je déteste. Mais je l'ai encore ma job. Tu sais, moi, bien je me dis que c'est pas si pire dans le fond parce que je suis encore capable de tout tourner mes assiettes puis de tout gérer mes affaires. Mais c'est pas une... Mais tu vis pas. C'est ça. Tu la survis, ça. Pour prendre une analogie de sport, t'es en defense. T'es jamais en mode attaque. Tu vas pas de l'avant. Attention, là. Tu vas me crinquer. Tu vois, c'est un trigger. Mais non, puis... Ce que t'expliques là... Tu sais, moi, j'ai jamais rechuté. J'ai souvent... J'ai souvent fait des fumbles. On se dit ça part. J'en ai souvent échappé. Oh! F***. On va pas là. Tu parles du débat interne, tu sais, puis il est réel. La première étape du programme, des douze étapes, tu sais, nous avons admis que nous étions alcooliques ou dépendants. Admettre, c'est une chose. L'accepter en est une autre. Puis d'une journée à l'autre, ça va varier. Tu sais, tu parles de mettre le genou à terre puis de demander de l'aide. Moi, ça arrivait souvent les lendemains de rechute, tu sais, où j'étais comme... T'es un... Je suis rendu un fucking junkie, est-ce? Qui je suis versus mon image publique, c'est deux choses différentes. Puis je réalise que j'ai un problème, mais je suis fatigué. Je suis fragile. Je me trouve épais. Je veux plus jamais me sentir comme ça. Je mérite mieux. Puis là, oup, t'es en ligne deux, trois nuits de sommeil. Non, non, je suis pas si pire que ça. Ouais. Fait que... Puis on va se féliciter de ces deux, trois journées-là qu'on a consommé. Ouais, ouais. Hey, hey, ça fait deux jours, là. Ça va bien. Dans le fond, c'est peut-être pas si grave. Ben non, puis regarde l'autre, là. Il est un itinérant. Il est dans la rue, il est ici. Tu sais, t'as raison. C'est... C'est touché. T'as mentionné que toi, dans ta situation, t'avais encore ta job que t'aimais pas, mais t'avais encore ta femme. Elle l'a vécu avec toi, tout ce cheminement-là? Elle a tellement vécu d'affaires. Annika, on la salue. Ouais. Ben oui. Ma tendre épouse. Ben oui, elle a connu les quatre ans de rechute, puis elle a connu tous les comportements d'un gars en rétablissement après qui se connaît pas, puis qui prend des décisions. Tu reviens, tu utilises des termes. T'sais, là... Ça, ça t'appartient. T'sais, en tout cas, pour moi, l'honnêteté, c'est vraiment important. Puis t'sais, là, puis elle a passé sa vie à me dire, la seule affaire que je veux, c'est que tu sois honnête, t'sais. Puis j'ai eu de la misère avec ce comportement-là, pour vrai, l'honnêteté, t'sais. Parce que... Parce que je me connais pas, puis parce que, t'sais, moi, j'ai une image que je projette, puis j'ai des questions à laquelle je ne veux pas répondre. Fait que quand tu me dis, moi, ça va top shape. Moi, ça va top shape. Je vais pas bien. Fait que, en vrai, moi, j'ai pas commencé à consommer parce que j'avais mal aux dents. Moi, j'ai commencé à consommer parce que ça a fait la job, puis parce que, t'sais, moi, j'ai des blessures, j'ai des blessures d'enfance qui régulent ma vie, t'sais. Fait que, moi, là, ces émotions négatives-là m'amènent dans plein de situations, puis ces situations-là, ben, elles sont aggravées par la consommation. Puis quand j'arrête de consommer, moi, c'est comme si j'étais abonné à la culpabilité, tu comprends? Parce que moi, j'ai attrapé ça quand j'étais jeune. Fait que quand j'arrête de consommer, qu'est-ce que je fais? Ben, je me place encore dans des situations de me sentir coupable. D'autosabotage. Ben, oui, c'est du sabotage, mais en même temps, c'est la seule affaire que je connais. Fait que, t'sais, quoi de mieux que de consommer à outrance pour vivre un sentiment de culpabilité? Fait que, t'sais, j'étais bien enligné. Parce qu'après, t'as un problème à régler. T'as comme une situation à réparer, des trucs comme ça. C'est ça que tu veux dire? Oui. Puis quand moi, j'arrête de consommer, la culpabilité est encore là. Fait que moi, à l'intérieur de moi, quand je commence à travailler en intervention, je pouvais avoir deux résidents qui se chicaner dans le corridor. Puis là, une des premières affaires que je vais faire, c'est ce que j'ai fait. Tout de suite, la culpabilité va embarquer. Mais c'est aussi mon égocentrisme. Moi, mon égocentrisme passait à travers ma culpabilité. Moi, je suis le centre de l'univers, tu comprends? Fait que c'est ça, mon égocentrisme. Je ramène tout à moi. Oui. Puis la première affaire qui embarque, c'est que c'est que j'ai fait. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour faire éviter? T'sais, comme tout t'appartiendrait. T'sais, là, c'est juste une chicane entre deux personnes. Fait qu'il a fallu que j'aille régler vraiment à la source de la culpabilité, vraiment, pour me défendre de ça. Je me suis sorti de ça tranquillement pas vite. Mais je veux juste revenir aussi sur le fait que, t'sais, t'as parlé de l'admission versus l'acceptation. T'sais, il y a des journées, là, même si ça fait une couple de 24 heures que j'ai arrêté de consommer, il y a des journées que je me lève puis je l'accepte pas, là. Ouais. Des fois, là, moi, je dis que je joue dans ma couche, là, mais t'sais, je me dis, pourquoi que moi, c'est pas capable? Moi, il est bien comme tout le monde, le barbecue, le tomahawk, le... Moi, je suis pogné avec mon perillé, puis je suis pogné. Non, je suis pas... Je vais le passer, mon deux minutes, là, de moule colline. Sauf que la différence avec aujourd'hui, c'est que, t'sais, tout de suite, la roulette du mode de vie va embarquer, puis il va dire, regarde, aujourd'hui, t'es-tu capable de pas consommer? Parce qu'encore aujourd'hui, de me dire, Bruno, tu vas-tu ne pas consommer jusqu'à 75 ans? Je trouve ça très, très long. Ouais. C'est beaucoup pire. Très, très long. Mais si tu me dis, Bruno, t'es-tu capable de faire ça aujourd'hui? Ah oui, ça, je capable. J'ai des outils pour ça. C'est une question de... En fait, je pense que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé souvent, mais je sais pas pour toi, mais moi, je me parle beaucoup au cours d'une journée. Je me parlais beaucoup quand je consommais. Fait qu'en rétablissement, je me parlais encore beaucoup. Encore beaucoup, mais c'est bon. Dans l'esprit où la thérapie te permet d'apprendre à te connaître. T'sais bon. Un, ça permet beaucoup de choses, une thérapie. D'arrêter de consommer. Cold cut, t'arrêtes de consommer pendant... L'arrêt d'agir, Étienne. L'arrêt d'agir pis la proximité du produit. Oui. Faut pas minimiser, là. Oui, oui. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a pas de cadenas après la porte. Tout le monde peut s'en aller quand ils sont en thérapie. Mais déjà, juste le fait d'être retiré du milieu, d'être retiré du contexte, d'être retiré du quotidien, d'être retiré de tout ça, de pas avoir ton sel avec le numéro de Kevin Sacbanane dedans. Déjà là. Kevin Sacbanane, mais c'est tellement ça. Hein? Avec son Civic 2013, Silver et Rouille, pas de catalyseur. Il m'en vient moins que là dans 20 minutes. C'est pas subtil pour les voisins quand tu veux commander de quoi. Ben tu sais, déjà, tout ça, c'est déjà favorable. C'est déjà un terreau favorable pour avoir au moins une première journée sans consommer. Déjà là. Quand tu parles qu'il n'y a pas de serreux sur la porte, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, je pense que ça faisait deux semaines que j'étais en thérapie. Ouais. Tu me dis là, vous voulez, viens me voir. Tu vas-tu à défaire ton esti de valise? Parce que ma valise que j'ai amenée, parce que quand tu rentres, tu rentres pour 21 jours. En tout cas, vous m'avez gardé plus longtemps aussi parce que vous pensiez que j'étais plus fragile. Mais je l'ai jamais vraiment défait. Tu sais, je la laissais sur le bord de la porte d'un coup que je vais m'en aller. Ouais. Mais je me souviens aussi, Etienne, tu sais là, puis, je vais toujours préserver ta confidentialité, mais tu sais, tu vivais des affaires à cette époque-là. Tu étais encore une personnalité publique. Tu sais, il y a des enjeux spécifiques qui sont reliés à ça. Mais je me souviens aussi que tu avais plein de rendez-vous. Il fallait que tu ailles là. Fait que là, ça va me prendre les communiqués de presse. Nan 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 nan. Tu sais, puis c'est ça, tu sais. Ah ouais. Mais ça vient aussi avec, tu sais, la vie que tu avais aussi à cette époque-là. Oui. Tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident pour n'importe qui rentrer en thérapie, mais je pense qu'il y a toujours une composante supplémentaire quand on est dans l'oeil du public, là, tu comprends? Une pression, ouais, ouais. Tu sais, moi, dans la prévision du podcast aujourd'hui, je me suis tendu plus de bonheur si ça arrive sud. Tu sais, moi, j'ai born and raised si ça arrive sud, mais aujourd'hui, je suis rendu dans les Laurentides. Mais tu sais, j'ai fait par exprès pour en revenir, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas le même quotidien que toi, parce que je suis débarqué au 10-30, il n'y a pas personne qui m'a reconnu. Même si j'ai passé ma vie, ça arrive sud. Sauf que toi, c'est pas la même chose. Tu sais, à cette époque-là, tu sais, il y avait beaucoup en jeu, puis je me souviens que tu te lançais dans quelque chose que tu savais pas trop, tu sais, si ça allait être Target, tu sais, si ça allait être Bullseye, puis tout, puis comment ça allait être perçu. Puis... Tu parles de... En fait, on a annoncé publiquement les enjeux que j'avais, la rechute, puis j'étais terrorisé que ce soit un suicide professionnel, que je fasse rire de moi, puis... Mais en même temps, j'avais plus le choix pour plusieurs raisons. La première, c'est, tu sais, j'ai parlé du volet imposteur, puis de me sentir comme visage à deux faces, me sentir hypocrite. Fait que j'avais besoin, si je voulais vraiment m'aider, puis j'étais rendu là, j'avais vraiment besoin d'être, puis j'étais prêt à la recevoir. J'étais mûr, là, comparativement aux autres thérapies que j'avais faites d'avant. Fait qu'il fallait que je m'auto-call dans le but de ne pas pouvoir me garder de réserve, tu sais, de ne pas pouvoir me garder une petite porte de sortie. Puis il y avait un volet damage control aussi, je dois admettre, qu'en tant que personnalité publique, j'avais l'impression que de plus en plus de personnes étaient au courant. Puis, t'es toujours mieux de toi-même de sortir avant que ça sorte par quelqu'un d'autre. Tu sais, fait qu'il y avait comme, en même temps, tu consommes, t'es fatigué, t'as des conseillers autour de toi qui essaient de t'aider, tu fais, qu'est-ce que tu dis la bonne. Mais bref, je suis arrivé vraiment avec cette espèce de dynamique-là. puis toi, t'as été bon parce que, en fait, le fait que t'en aies vécu autant, le fait que t'as un espèce de, tu réussis à passer des messages à travers l'humour aussi, moi, ça m'a tout de suite rejoint puis je me suis senti à l'aise de te parler de tout. Puis ce qu'il y a de teuf, puis c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on encourage les gens à parler de ce qui ne va pas. Des fois, tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Tu fais juste pas aller. Fait que, prends un premier pas. Essaye. Ça va sortir tout croche. Toi, ta job, elle ne doit pas être évidente à faire. C'est à un moment donné d'écouter une histoire qui se fait comme tabarnasse. Puis là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu traduises un peu des fois le mal-être que quelqu'un te vomit sans trop comprendre. Parce qu'articuler comment tu te sens, puis de bien le comprendre, c'est pas facile. Ben, c'est pas facile, mais ça l'est. Je vais te donner un exemple. On s'en va au stade Percival Molson, toi et moi tout à l'heure. Ah non, il s'en va pas encore là. Mais regarde, on met une formation sur le terrain. Oui. OK. Puis, je prends ta position au football. puis là, le quarterback, il fait, toi, t'es capable de lire ce qui s'en vient. Oui. Pourquoi? Parce que t'as été là-dedans, puis c'est ton expérience. Fait que moi, quand la personne en avant de moi, il fait, je suis capable de lire un peu ce quoi. Des fois, t'arrives, puis Christy, tu sais, le wide receiver, il est pas là. Là, il est rendu plus loin, puis il pogne le ballon, puis il s'en va faire un touchdown. Ça, c'est une chose. Ça m'arrive, là, des fois, de lire de quoi, puis de faire comme, OK, c'était pas ça. Faut que je me réajuste, puis c'était pas ça. Fait que là, je m'en vais dans mon playbook. Ah, j'étais carré. Puis là, je m'en vais regarder autre chose. OK? C'est la même affaire. T'es drillé pour ça. Puis, je veux dire, c'est comme ça. T'es un joueur de football, t'as été un joueur de football. Bien moi, c'est la même chose. Quand j'ai quelqu'un devant moi puis qu'il me dit, je sais pas comment je me sens correct. Fait que là, on va essayer d'aller voir comment... Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens en tabarnant. Correct. C'est pas une émotion. Non, c'est ça. On recommence. Bien là, c'est... Moi, là, il a fallu que j'aille voir ça. Je n'avais eu une émotion, moi. J'étais en tabarnant. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça. Sauf que je me suis rendu compte que 80% du temps que j'étais en tabarnant, dans le fond, j'ai de la peine. Oui, c'est ça. J'étais un hyper sensible. J'étais un petit gars de culotte, dans le fond. OK. Mais moi, la manière que j'ai été élevé, je suis quand même pas pour aller te voir et te dire, «Étienne, la façon que tu m'as parlé tantôt, tu m'as fait de la peine. » Je vais pas te dire ça. Je vais te dire, «Toi, mon petit gars, c'est ça, c'est la joue. » Tu comprends? C'est ce bonhomme-là qui m'a donné. Je te donnerai pas... En tout cas, c'est venu me toucher. Je te dirai pas ça. Fait qu'il a tout fallu que je l'apprenne. Il a tout fallu que je décode ça. Moi, là, c'est comme si je parlais mandarin au début. Il a fallu avoir «C'est-tu de la peine? » Parce que je vis de l'humiliation. Je suis sensible à l'humiliation. «C'est-tu du stress? » «C'est-tu du stress? » «C'est-tu de la peine pour vrai? » Ça se peut que je vive de la colère aussi. C'est correct, ça. Mais tu sais, il a fallu que j'aille tout décortiquer ça. Puis, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que, tu sais, je suis bon avec chacun de mes résidents tout le temps, du premier coup à tous les coups. Mais tu sais, juste d'être, même pas sur la même page, mais être dans le même livre que cette personne-là, je suis sûr qu'en feuilletant, on va trouver exactement ce qu'il faut pour la personne. À quel moment, à travers une thérapie, t'es capable de dire elle ou lui est prête à sortir puis retourner dans sa réalité quotidienne? C'est une tricky question, ça. Tu sais, dans le sens où c'est sûr que moi, mon intuition va me dire de quoi puis ce que la personne va me, tu sais, va me démontrer, ça va être une chose. Mais souvent, les affaires que la personne va travailler en thérapie puis sa motivation à mettre en place le plan de sortie qu'elle a bâti pour elle, moi, la seule affaire, c'est que je m'assure que ce plan de sortie-là, ben, tu sais, ça ne l'amène pas dans un rôle de composition, que c'est bon pour elle. Tu comprends? Comme, je prends ton exemple, tu sais, je veux m'assurer que ce que tu souhaites faire à ta sortie de thérapie, ben, tu sais, ça te place dans une situation gagnante, que tu vives des succès. Puis c'est pas moi qui va déterminer c'est quoi ton succès. Moi, je veux juste que tu sois rigoureusement honnête envers toi puis ça, ça a l'air facile de même. Mais d'être rigoureusement honnête, puis tu sais, de se regarder avec une rigoureuse honnêteté, si je fais ça, 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 je suis-tu honnête quand je me dis qu'il faut minimalement que je fasse ça pour aller mieux? Si tu me dis, regarde, avec une rigoureuse honnêteté, il faut que je fasse ça puis je pense que ça va bien aller, ben, moi, je vais t'encourager là-dedans. Tu comprends? La rigoureuse honnêteté, elle va t'amener aussi à être capable de savoir quand t'es dans un terrain glissant. Tu sais, de savoir comme, OK, cette situation-là, moi, je vais éviter d'aller au restaurant pour les quelques premières semaines parce que moi, dès que j'arrivais dans un restaurant, je pense tout de suite à aller voir la salle de bain. C'est une salle de bain propice. Oh, tu sais, quand t'es tout seul, ça se barre au-dessus. Ça se barre, il y a une tablette là. OK, c'est parfait. Fait que si t'es honnête avec toi-même, tu sais que tu devrais pas aller là parce que même si tu consommes pas ce soir-là, tu vas être en ivresse mentale toute la soirée ou tu vas être en frustration parce que tu consommes pas. Tu sais, t'as parlé de... Ça va dépendre de ce que la personne, ton résident, ta résidente va te démontrer. Ça me fait penser à... C'est Marc-André Chabot qui est un ami qui m'a suivi de A à Z dans ce processus-là. C'était le réalisateur des testeurs. C'est devenu un grand chum. C'est lui qui a écrit le livre. Oui. Puis, tu sais, souvent, bon, après mes thérapies, j'allais le voir, tu sais, puis on se faisait un meeting parce qu'il fallait savoir où j'en étais. Là, j'étais en mode, je vois bien là, je vois bien, je fais trois meetings par semaine, je fais ci, je parle avec mon thérapeute, ta, 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 ta. Puis là, j'étais en mode, hey, check tout ce que je fais pour aller bien. Puis lui, c'est lui qui l'a remarqué, mais la dernière fois, après janvier 2017, quand on est allé luncher, j'ai juste été... Tu sais, j'avais été battu. Puis j'étais juste là en train de dire, regarde, aujourd'hui ça va, je sais pas ce qui va arriver demain. Tu sais, demain, j'irai rendu là. Puis ça se sent. Tu sais, puis à partir du moment où t'essaies de convaincre tout le monde que tu vas bien, il y a des chances que t'ailles pas si bien que ça. Oui. Alors que quand tu vas bien, tu fais juste être bien puis ça se ressent. Bien, c'est ça, c'est d'aller voir pourquoi que j'ai le réflexe de convaincre tout le monde que je vas bien. Ah oui. C'est-tu parce que tu y crois pas tant que ça, dans le fond? Tu comprends? Les comportements vont... Tu sais, t'en as parlé, des fois, tu vas être abstinant, mais les comportements vont rester. Je me souviens d'une situation, moi, où j'étais sur la route. Je donnais des conférences pendant trois jours en... Il me semble que c'était en Abitibi, mais en tout cas. Puis j'étais au souper, rencontre des gens, parle, parle, jase, jase. Next thing you know, je me retrouve dans un party, dans une salle à part. Puis il y a du beau monde puis ils sont là en train de faire de la coke sur la table. Puis moi, ça doit faire, je sais pas, six, sept mois que j'ai arrêté de consommer. Puis là, j'étais à croiser des chemins en tabarnoche parce que tous les triggers, les motivateurs que j'avais, c'est la route. Personne va le savoir. Oups! Là, il y en a là, là. J'ai même pas besoin. Ça m'est offert sur un plateau d'argent puis j'ai quitté. Je suis parti, puis je te le dis, dans le véhicule en m'en allant, j'ai les yeux pleins d'eau. Puis je le sens, j'ai les muscles tendus puis j'ai juste le goût d'y retourner. J'arrive à ma chambre d'hôtel, je me couche, je m'endors. Le lendemain matin, je suis tellement fier de moi puis tellement heureux parce que ça me permet d'avoir un comparable. Il est sept heures le matin. Si je rechute, là, à sept heures le matin, c'est pas vrai que je suis couché puis que j'ai bien dormi. C'est clair que non. Je suis parti toute la soirée. En auto. En auto. Puis après ça, j'ai essayé d'en retrouver d'autres. C'est clair. Parce qu'il n'aura jamais assez pour subvenir à mes besoins. Fait que, mais je me suis quand même posé la question à savoir comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation-là? Ben, c'est les comportements d'un ancien coquille qui ont mené à « Oh, je voulais te la faire, ta 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 ta. » Fait que, c'est un terrain glissant. En même temps, ça m'a donné la force aussi de faire comme, si j'en rends compte, la coque, je suis capable de dire non. J'avais fait de la visualisation. J'ai appliqué les trucs que j'avais fait au foot. Quand tu te prépares pour un match, tu veux te visualiser en train d'avoir du succès. Visualiser dans une situation où tu es peut-être un peu dans la main puis comment tu t'en sors. Mais j'avais fait ça aussi avec la coque. À un moment donné, tôt ou tard, je vais me retrouver dans une situation où il y a quelqu'un qui en a ou il y a quelqu'un qui en fait devant moi. Comment je vois ça? Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué. Puis là, plus le temps passe, moins ces situations-là arrivent. Tu sais, c'est une bonne affaire, mais ça, c'est le danger de sortir de thérapie pendant trois semaines, un mois, trois mois, peu importe le temps. Tu es dans la ouate. Tu n'en as pas. Tu ne peux pas rentrer. Mais quand tu retournes dans ton élément, l'entourage, les vieux patterns, tu retournes dans tes pantoufles. Là, c'est là que ça devient tough. Il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est de délibérément ne pas se placer dans une situation qui pourrait nous fragiliser ou qui pourrait fragiliser notre établissement. Ça, c'est, mettons, si je m'en vais là, je me mets-tu à risque parce qu'il va y avoir telle, telle, telle personne, je sais que ces gens-là consomment. Je ne vais-tu là pour aujourd'hui? Je ne devrais peut-être pas aller là. Parfait. Mais il y en a d'autres circonstances qui vont faire que même si tu as tout padé et que tu as essayé de tout prévoir, tu es en train de faire une conférence en Abitibi, tu sais, je veux dire, tu n'as pas, tu sais, tu n'as pas de poigne sur tout le monde qui va être là. Tu comprends? Sauf que là, des fois, la vie va nous challenger de même. Mais si tu restes dans ta décision, je ne veux pas être plate, mais c'est une décision arrêter de consommer. au même titre que toutes les fois que j'ai rejeté, c'était une décision. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui m'amégonne sur la tente. Là, il va falloir que tu consommes à soir. Mais non, c'est toutes les décisions que j'ai prises. Le contraire est tout aussi vrai. Si je suis campé dans ma décision, peu importe ce qui arrive pour aujourd'hui, je ne consommerais pas, no matter what. Ce qui est arrivé ce jour-là, ça a fait en sorte que tu as pu bâtir là-dessus. Tu as fait jurisprudence dans ta vie. Tu comprends? Puis là, quand tu vas te retrouver dans une situation comme ça qui va peut-être être plus ou moins intense, tu vas pouvoir te dire t'en souviens-tu en Abitibi, Étienne? Oui. Tu as été capable de te discarter de ça. Tu as été capable de t'en aller, de te coucher. Souviens-toi comment tu t'es senti le lendemain à cette heure, comment tu te sentais bien avec ton petit café puis tu regardais dehors et tu disais, il fait bien frais, t'en Abitibi. Puis là, le bien-être que tu avais puis la fierté que tu avais. Moi, je dis tout le temps, déroule les dons complets le film. Parce que moi, là, quand je consomme, je me dis, ça va être écœurant. Puis là, on va faire plein d'affaires. Ça, c'est 1998. On a eu du fun. Ça déroule le film. Sauf qu'en 2005, comment ça fonctionne, c'est que, bon, là, on va consommer, puis là, ça va être relax, puis on va faire du ménage. Puis là, on commence à consommer, bang, je suis dans les windows, puis là, je sors les longues vues, puis ma blonde revient de travailler. Là, c'est huit heures de même, là, à défaire les mouleuses chez nous parce qu'il y a des micros, là. Tu sais. Arrête de te mentir à toi-même. Mais là, c'est ça. Déroule ton film au complet, puis combien ça va coûter, puis comment tu vas te sentir, puis qu'est-ce que tu vas dire à ta blonde, puis… Si tu penses au… T'as raison, puis c'est quelque chose qu'on m'avait dit aussi en meeting, finis le film, finis-le au complet. Là, parce que dans ta tête, on a une mémoire sélective. C'est un peu la même chose quand on pense aux rechutes ou aux parties. Moi, quand je raconte mes histoires, je vais raconter les histoires le fun. C'est la même affaire quand tu vas retourner que ton ex. Tu penses juste à ses bons côtés. Chris, c'est vrai. T'es tellement film, t'es tellement beau. Elle m'aimait tellement. Non, c'est de la dépendance affective. S'il va retourner, dis pas. Tu te souviens-tu pourquoi c'est ton ex? Ah ouais, c'est vrai. Ok, je comprends. Mais t'as raison. Même encore aujourd'hui, je vais raconter des histoires, puis je raconte Toronto, partout, avec plein de monde, puis tu sais, comme ça finit à… C'est drôle, je raconte pas les fois où je suis magané puis je suis seul dans mon char comme un loser, tu comprends? Finis le film, moi ça m'a marqué parce que mon film, c'est le suivant. quand j'ai pas eu une envie de consommer, là je pense au petit sting, tu sais, dans la narine qui va faire du bien, là je pense à… Mon fun à la fin, c'était d'aller en chercher. Le petit thrill de faire de quoi d'illégal, pas correct, puis de pas se faire prendre. Puis là, si tu y penses correctement, dans mon cas, c'est comme ok, là je vais consommer, déjà je vais être weird. Parce qu'à partir du moment où tu fais une thérapie, Bruno, tu peux plus jamais consommer libre d'esprit. Non, non, mais ça gèle plus pareil. Parce que tu le sais que t'es pas supposé. L'espèce de liberté de « Hey, je consomme, puis c'est le fun. » Non, Christ, j'ai fait une thérapie, parce que j'ai des problèmes avec ça. Tu peux te mentir à toi-même pour faire semblant de l'oublier, c'est quelque part en arrière. Fait que, aussitôt que j'en remets dans mon nez, je vais tout de suite me sentir un peu moins bien. Puis là, rapidement, alors qu'au départ, quand j'ai commencé à consommer, je pouvais en faire, tu faisais une petite clé, puis là, pendant une heure, t'en fais pas. Là, je vais tout de suite penser à la prochaine. Puis là, je vais en partager. Fait que là, je vais être tout seul. Là, je peux pas rentrer à la maison. Pas être vu en public. Fait que là, je retourne dans mon char. Là, après ça, je vais rester dans mon char. Je n'aurai pas où aller en auto. Là, après ça, je vais avoir peur d'en manquer. Il va falloir que je retourne en chercher. Next thing you know, il est 7 heures, j'ai pas appelé, je suis pas rentré, j'ai pas fait ça. Là, le téléphone sonne, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu finis ça, là? C'est rigoureuse honnêteté. On va dire une affaire, l'envie de consommer, elle passe en tabarnouche. Tu rentres chez vous pis c'est réglé. Mais, moi, c'est probablement un des meilleurs trucs que j'ai appliqué particulièrement dans les débuts. Pis aujourd'hui, ça s'articule un peu autrement. Tu sais, d'avoir des conversations comme celle-là. Pis, je me souviens avant, j'avais l'impression que c'est les mouvements d'entraide, pis un parrain, un thérapeute, un ami, ça allait être quelqu'un à qui j'allais toujours parler de consommation. J'aurais été écoeuré de parler d'alcool, pis d'autres. Mais tu sais, quand on s'appelle, maintenant, c'est de comportement, c'est de gestion des émotions, c'est une situation qui arrive pis, fait que c'est même plus, on parle plus de substance. C'est intéressant pour... Tu sais, c'est la même chose, c'est la même chose avec mon entourage. Tu sais, on s'appelle plus pour dire, il me semble que je me dévisserais à ce soir. Ouais. C'est pas de ça qu'on va parler. On va bien plus parler de ce qui reste. Pour moi, c'est encore les comportements, c'est les autres domaines de ma vie, parce que c'est une nouvelle façon de vivre ma vie. Ouais. Fait que, par définition, je vis maintenant une vie qui me ressemble un peu plus, avec je pense une version améliorée de moi-même. Tu sais, pis... Tu parles-moi de l'entourage. Hein? Tu sais, l'entourage, as-tu fait un ménage en sortant de thérapie? J'ai pas eu besoin de faire beaucoup de ménage, moi, parce que j'avais fait une belle job de cocaïnomane. Moi, il me restait juste les kipswatt là-bas de la rue. Dans mon entourage, il me restait juste ça. Tu comprends? Parce que, tu sais, à un certain moment donné, oui, je suis sorti avec du monde. On... Tu sais, on consommait ensemble, on avait du plaisir ensemble. Mais tu sais, c'était le genre de monde, là, qui le mord du soir à 11 heures. Eux autres, ils vont te coller, qui travaillent demain, tu sais. Ben ouais, je peux pas croire, tu t'en vas. Ben ça commence. Ben c'est ça. Ben ouais, mais je travaille demain, OK. T'as-tu autre chose? Parce que c'est juste ça, ton argumentaire. Je trouve ça du nerf un peu. Ben ouais, c'est ça. Ben, fait qu'eux autres, là, ils ont fait comme... Non, moi, je suis devenu rapidement radioactif. Fait que là, tu sais, il y a des gens qui se sont distancés, à raison, tu sais. Puis il y a des amitiés qui se sont terminées comme ça. C'est dommage, mais tu sais, bon. Puis l'entourage, tu sais. Moi, là, moi, je suis béni, là, par mon entourage. Un des beaux cadeaux de rétablissement que moi, j'ai dans ma vie, c'est, tu sais, j'ai accompagné ma mère jusqu'à la fin. Puis ma mère, elle avait la... Tu sais, elle est partie, j'étais abstinent, tu sais. C'était un beau cadeau. Elle a vu son fils se prendre en main. Ça a été un beau cadeau pour ma mère, mais ça a été un beau cadeau pour moi aussi. Ouais. Tu sais, elle m'a vue, elle avait, là, tu sais, quand je l'appelais puis que je disais, « Hey, ma mère, tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Puis là, je sortais une histoire épouvantable de cocaïnomane pour qu'elle me passe 200 piastres. 200 piastres que j'y remettais jamais. Tu comprends? Fait que, tu sais, là, moi, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Ça a comme... C'est comme venu boucler un peu. C'est venu guérir des affaires aussi de culpabilité, de honte que j'avais face à ma mère. Tu sais, on a eu des belles discussions ensemble. Je te dirais que ma femme, c'est elle qui a vécu le plus d'affaires. Tu sais, elle, là, c'est... Puis tu sais, ma mère, elle passait son temps à me dire ça. Elle disait, « C'est un ange, femme-là. » Puis je connais un peu de cocaïnomane, un peu d'alcoolique dans ma vie. Puis on dirait qu'on a comme... On a comme... Ça me fascine de voir à quel point que ces gens-là sont capables d'être en couple avec des christites bonnes personnes. C'est fou, hein? C'est fou. Parce que moi, ce que je disais à ma mère, je disais, moi, là, moi, t'as dit, ben, franchement, là, moi, ce que t'as vécu, je l'aurais vécu 15 minutes. T'as raison. Moi, là, ramasse tes shit. Get the... C'est fini. Voyons. Tu comprends? Moi, à la minute, je te vois passer une nuit dans le châssis de même. Hey. J'ai pas besoin de ça, tu sais. De même, là, je fais comme... Non, non. I'm way too old for this. Ouais. T'as fait ça quatre ans de rechute de même. T'sais, 3000 fois, j'ai dit, je te jure, c'est la dernière fois que je consomme. Pis après ça, j'ai arrêté de consommer. Pis après ça, j'ai continué avec pas fin. Pis après ça, j'ai continué à me placer dans des situations. Pis, t'sais, là, ça se construit 20 ans de couple, là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En consommation, en établissement, on s'est séparés, on est revenus ensemble. On a vendu une maison, on a acheté une autre. T'sais, c'est pas parce que j'ai arrêté de consommer que la vie m'a juste envoyé des clémentines. La vie, elle m'a envoyé des citrons pareils, elle m'a envoyé des challenges pareils. Tu comprends? C'est ça, mais t'es équipé pour les gérer après, t'sais. Ben, t'es équipé, oui. Mais t'sais, un autre miracle, c'est que, avant, toutes les raisons, t'es bonne pour aller me geler. Pis à cette heure, j'en trouve plus une pour y aller. Tu comprends? Avant, ça aurait été quoi, là? Ma mère vient de décéder. Faut que je me jette. J'avais l'excuse en or, là, le béton, là. Ben, ma mère est morte. J'aurais pu partir pour un mois, deux mois, six mois, un an, trois ans. Ma mère est décédée. Ben t'sais, pas parce que je suis plus fin qu'un autre. Parce que j'ai admis que j'étais impuissant devant ça. Pis j'ai compris que consommer, ça l'améliore rarement la situation. En fait, jamais. Ça l'aggrave de façon exponentielle. Pis ça a un impact grave sur les gens qui m'aiment. Dans les mises en garde, tu parles de grandes peines, de grandes déceptions, de grandes tristesses. Pis il y a aussi l'autre extrême. C'est les grandes joies, les moments de célébrer. Parce que, d'un côté, quand t'es triste, t'as de la peine. C'est bon, ben, t'sais, je vais oublier. Je vais passer ma peine de même. Pis de l'autre côté, c'est souvent associé à une célébration, à une récompense. C'est touché. Il y a la dynamique de couple. Pis t'as raison. C'est que pendant qu'un gars ou une fille consomme le chum ou la blonde, de l'autre côté, tu perds la relation de chum-blonde ou chum-chum ou blonde-blonde. Peu importe. La dynamique de couple, on s'en fout. Mais mon point, c'est que souvent, il y en a un qui devient plus comme profil du parent de l'autre. Mais quand elle avait un enfant de plus à gérer avec moi, parce que je savais pas si j'allais rentrer, je savais pas si j'allais pouvoir l'aider avec les enfants le matin. Parce que je te dis, moi, si je suis en conso, je rentre pas. Je rentre juste quand j'ai dégrisé. Des fois, ça prend 72 heures. Tu sais, fait que ça devient un tue-l'amour. Tu sais, mine de rien, t'as comme l'impression d'avoir un fils ou une fille à gérer à travers tes enfants. Fait que reconstruire ça, ça peut être long. Ça peut prendre du temps. On se tue-tu pour un ado? Oui, oui. Un ado. Un ado. Je pense qu'on devient comme une espèce d'ado, rebelle à ses arts. Je ne sais pas me dire quoi faire. Il faudrait peut-être que tu regardes ça. Fais attention. Il me semble que je te regardais hier. T'as consommé pas mal. Où est-ce que tu étais? Je m'en occupe. Je ne me dirais pas quoi faire. Si, regarde. Mets-toi de tes affaires. On a comme une espèce de petit ado moustache de duvet, à la maison, qui fait comme un petit peu les 400 coups. Moi, j'étais comme ça. Oui, ils vont prendre plusieurs chapeaux. Moi, ma blonde, ça a été mon parent. Elle a été une excellente inspectrice aussi. Tu comprends? Colombo, tabarnouche. Là, il y avait comme Sherlock Holmes. À un moment donné, tu penses que tu es bon menteur. Après ça, tu es tout mêlé. Oui. Ce n'est pas autogale. Je cachais des trucs. Tabarouette. Non, non. Moi, elle finissait par me croire. Elle me disait, mais deep down, je le savais. Avec ma face debout de même. Tu savais? Un beau idée. Tu comprends? Les allergies au mois de février. Les foins au mois de février. Les foins au mois de février. Mais tu sais, je pense aussi, en quelque part, ils veulent acheter la paix. Ils veulent ménager aussi. Ils ne veulent pas susciter un autre rechute aussi. C'est lourd de confronter tout le temps aussi. À un moment donné, tu as argumenté. Non, mais c'est compliqué aussi. Parce qu'eux autres, ils sont insécures. Puis ils se demandent, si je commence à le battre de sein un peu, là, il va-tu retourner consommer? Il va-tu claquer à la porte? Il va-tu dire, je vais aller faire un tour de chambre. Il va revenir. Il va revenir dans deux semaines. Dans quel état il va revenir? Va-t-il revenir? Est-ce que le SQ, il va cogner ici? C'est fou, là. Tu sais, moi, de l'insécurité, puis de la peur, puis c'est fou, là. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent, qui se posent des questions, là, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est évident, ou qui s'inquiètent pour des proches. Comment tu peux faire pour déterminer si tu as un problème ou pas? Tu sais, si tu as besoin d'aide ou pas? Il y en a qui… Tu sais, cette conversation-là va confronter des gens. Y a-tu une question en particulier que tu peux te poser qui va t'aider à faire comme « oh shit ». Y a-tu de quoi qui… Moi, à partir du moment que j'ai commencé à me poser des questions intimes, tu sais, là, le lendemain, là, puis t'es gommé un peu, puis là, tu te dis… C'est un problème, ça, là. Il me semble que c'était « way too much ». Moi, quand j'ai commencé à me questionner par rapport à ça, il y a lieu de commencer juste à ouvrir une discussion par rapport à ça. Hum-hum. Moi, je me souviens, dans le temps que j'avais du fun, je me posais pas de questions. C'est pas de questions, mais non. Je me posais pas de questions. Même un lendemain, ma ganée, tu fais comme « ben t'abandon, ça va aller à perdre ». Ouais, je l'ai échappé hier, là, puis après ça, tu passes à autre chose, ça. C'est correct. Puis, ma consommation me donnait l'opportunité aussi de passer à autre chose. Hum-hum. Parce que ça se reproduisait deux semaines après, tu sais, puis c'était social, puis ça pouvait aller un mois après, puis au bout de six mois, woup, je l'échappais. C'est sûr que quand on voit que les fréquences qui vont, tu sais, se raccourcir, puis que là, ça va être de plus en plus souvent, pas nécessairement tant au niveau de la quantité, mais si on voit une augmentation de la quantité, oui, pour obtenir le même résultat, oui. Mais tu sais, moi, je connais des gens qui consomment socialement, jamais ils se sont posé la question, ai-je un problème ou non? Ils consomment socialement, il y en a des de même. Mais moi, très tôt, ben très tôt, tu sais, je veux dire, tu parles de 98-98, là, j'avais du fun, mais je n'avais bien avant ça. Tu as commencé à expérimenter probablement, je ne me souviens pas, mais à l'adolescence, moi, j'ai expérimenté à l'adolescence, je n'ai pas accroché là-dessus, zéro. C'est un laboratoire, on essaie des affaires, tu fais un acide, tu écoutes Pink Floyd, tu fais des associations de même, ok, c'est cool, tu écoutes The Wall, puis là, tu essaies plein d'affaires, moi, j'ai accroché sur rien. Un moment donné, bang, il m'est arrivé de quoi, début vingtaine, j'ai vécu des affaires, et je n'ai pas été capable de gérer ces émotions-là. J'ai trouvé du réconfort dans l'alcool, la cocaïne s'est représentée dans ma vie, là, ça a fait substance de choix, puis là, j'ai décollé. Mais tu sais, même quand j'ai décollé au début de ma vingtaine, je n'avais du fun. Mais quand j'ai commencé à me poser des questions, j'étais déjà meur, j'étais déjà prêt à arrêter, tu comprends? À 28 ans, ma première thérapie, même si je te dis que je suis rentré là parce que j'avais un problème d'argent, je n'avais pas assez pour consommer, je n'avais un problème, tu comprends? Puis le monde des meetings, mettons, ils ne m'ont pas eu à abstinence. Moi, si c'est ton argument de vente, pour moi, je le savais, je n'avais pas besoin d'autres pour savoir qu'il fallait que je sois abstinent, que je n'avais un problème. Oui, c'est ça. Mais quand ils m'ont dit, si tu fais exactement ce qu'on te dit de faire, tu vas être heureux, tout a arrêté. J'ai fait, comment? Non, non, mais si tu fais ce qu'on te dit, tu vas être heureux. Si je veux ça, je suis mort en dedans. Ça, par exemple, c'est un concept tout nouveau. Tout nouveau. J'avais vraiment entendu parler de ça. Si tu arrêtes de consommer, tu as des chances d'être heureux. Tu es-tu heureux? Il y avait du monde dans le début de mon rétablissement. Imagine-toi, je déplace de l'air à 16 ans d'abstinence. Quand j'ai arrêté de consommer, je n'étais pas reposant. Je criais des meetings. Je veux dire, j'étais all over the place. J'avais un besoin démesuré d'être reconnu et d'être aimé, comme un cocaïnomane qui commence en rétablissement. Aime-moi, 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 aime-moi. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu comprends? Ils m'ont aimé de même, un. Puis deux, il y avait du monde qui me disait, regarde, essaie les dons de ce programme-là. Je n'étais pas content des résultats après six mois. Tu reprendras ta souffrance d'avant. Je n'étais pas content. Il n'y a rien qui a changé. Après six mois, tu retourneras. Tu vas reprendre ta vie de châssis. Il me parlait de même, mais j'avais besoin d'entendre ces affaires-là. J'ai besoin de l'image forte. J'ai besoin de me faire brasser la canisse un peu. J'ai besoin d'amour, oui, comme n'importe quel dépendant, comme n'importe quel alcoolique. Mais moi, j'ai besoin, OK, métaphores, les petites phrases assassines. Moi, j'aime ça. Je confirme que c'est comme ça aussi que tu le transmets. En tout cas, écoute, je me souviens d'une fois, j'ai un meeting que j'aime bien, où j'allais souvent. Puis c'est un meeting qui est calme. Il y a plusieurs têtes grises, puis c'est des gens qui ont du vécu. La sagesse. La sagesse. Puis j'essayais de te faire passer que moi, je n'avais pas besoin d'aller entendre un autre cocaïnaman parler. Je peux aller m'asseoir là. Puis toi, sachant très bien que l'alcool, c'était un tremplin vert, mais que ce n'était pas ma drogue de choix. Tu m'as... Écoute, je ne me souviens plus exactement ce que tu m'as dit. Puis tu m'écoutais, puis tu avais ton petit... la petite étincelle dans ton regard. Tu faisais, ah oui, hein? Ah oui, hein? À un moment donné, tu fais comme... Fait que toi, là, ça te fait du bien en tabarnouche d'aller t'identifier à des situations qui sont arrivées, c'est-à-dire cacher des bouteilles en dessous de l'évier. Après ça, mettre ça dans le garde-heure puis aller boire en cachette. J'ai fait des affaires qui ne me sont jamais arrivées. Puis j'étais comme, mais tabarnane, il y a raison. Je m'en vais m'asseoir à quelque part, puis j'écoute le témoignage de quelqu'un, puis j'aime l'attrait qu'ils ont, mais ce n'est pas une situation à laquelle je m'identifie. Fait que tu me challengeais à ouvrir mon horizon puis aller entendre des gens comme moi. Ça m'a fait du bien, mais... C'est apaisant d'aller dans un meeting, peu importe la fraternité, pour au moins connecter avec la souffrance puis pour ne pas oublier puis d'entendre la solution. Peu importe la fraternité, tu comprends? Moi, là, je vais aller faire un DAA, je vais aller faire un NA, je vais aller faire un AA, un CIRA. Parce que le mode de vie reste le même. Le mode de vie reste le même, puis je vais atteindre le résultat. Ce que je te disais quand je te disais ça, c'était, il faut que tu entendes des histoires de cocaïnomane parce qu'il faut que tu te souviennes de la folie de cette maladie-là. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'on est atteint de la seule maladie qui passe son temps à nous faire accroir, qu'on n'est pas si malade que ça. C'est fou. Parce que moi, là, je fais tout le temps la blague, mais c'est vraiment ça, dans le fond. C'est que moi, là, quand je me couchais à 7h13 le matin, je m'en allais à côté de ma blonde, là, avec le cœur qui veut me sortir de la poitrine. Tu essaies de calmer ta respiration. Puis là, là, je ne la colle pas parce que je me dis, si je la colle, c'est sûr que ma réveille, là, je dois cogner dans le dos de même, là, avec mon cœur, tu comprends? Fait que je suis comme, là, là, avec ma face de la même, je vais chercher mon 17 minutes de pseudo-dodo-réparateur, puis après ça, la job d'acteur embarque, et que j'ai bien dormi, puis là, je m'en vais prendre ma douche, puis là, j'essaie de me défaire le Picasso que j'ai dans la face. Puis là, je me dis, avec toute la sincérité du monde, je suis sincère quand je le dis, Étienne, c'est la dernière fois, il faut que j'arrête ça, ça n'a pas de bon sens. C'est fatiguant. Mais rendu à midi, là, quand je mange mon petit sandwich au Pari-Pôté, là, on dirait que c'était comme moins pire, tout d'un coup. Là, je ne suis pas en train de me dire que je vais consommer, mais j'étais en train de me dire que j'ai survécu à tout ça, puis que c'était pas si pire. Puis quand la cloche sonnait à job à 4h30, là, ça commençait tout le temps de la même manière, ça commençait tout le temps par «je sonne ». Moi, là, je ne me suis jamais dit « asseoir 5000 ». Alors ? « asseoir, moi, je te clonche 5000 ». Mais non, c'était tout le temps «je sonne ». Puis je me croyais. Je voulais donc. Je ne fais pas partie de ce modèle-là. Je suis allergique à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Se réveiller fatigué, ou en fait se réveiller, se lever pour faire semblant de se réveiller. Moi, souvent, il fallait que j'aille à la télé. Il fallait que je fasse des tournages. Il fallait que j'aille à la radio. Le nombre… Bruno, le nombre de games de foot que j'ai analysés, particulièrement à Radio-Canada, puis je veux m'excuser à la haute direction, mais que je me suis présenté sans avoir dormi, sans avoir regardé le match. J'étais pas assez maître à dire plein d'affaires. Je regardais sur Google vite-vite qui a gagné. OK, les Chiefs ont gagnés 21-17 hier. Quel match ! La foule était en délai… Je ne donne aucun à ce petit détail. Ça a gagné. Mais ça… T'es pas assez maître dans l'art de faire une faufilade du corps ? Non. Là, ça, c'est non. OK ? Mais mon point, c'est la… L'énergie que tu dépenses, c'est quelque chose que je ne veux plus jamais revivre, tu sais, tout ça. Puis je… Ce que je réponds souvent aux gens, tu sais, puis moi, je suis pas thérapeute, puis j'ai beaucoup de difficultés à… Je veux pas donner de conseils parce que c'est pas ma place, tu sais, puis je peux parler de moi, mais quelque chose qui m'a frappé, tu sais, dans toutes les thérapies que j'ai faites, à un moment donné, t'as comme une espèce d'évaluation des conséquences de ta consommation. Tu sais, pour… Puis encore une fois, je suis encore en mode si quelqu'un se pose des questions, tu sais. Est-ce que ta consommation, il y a déjà quelqu'un proche de toi qui t'a confiance, qui t'a mentionné que ça s'en venait problématique ? Là, tu fais comme, ben, Maïka, mes amis, mes parents. OK. Oui. Est-ce que t'as déjà été moins performant au travail ou est-ce que t'as déjà eu des répercussions au travail à cause de ta consommation ? Ben, j'ai fait, j'ai fait annuler des tournages, c'est que ça se peut pas. J'étais moins en forme lors de certaines pratiques. OK. Oui. Là, après ça, est-ce que t'as déjà eu des démêlés avec la loi ? Jamais. Ou perdu ton permis de conduire. Fuck. Là, c'était pas parce que j'avais conduit en état d'ébrité, c'est parce que j'avais tellement accumulé d'étiquettes, je payais plus rien. c'est ça à un moment donné. Oups, permis de retirer. Là, tu fais comment ? Oui. Là, à un moment donné, tu regardes la liste de 6-7 questions, puis t'as oui aux trois quarts d'entre elles. Ben, j'ai-tu un problème avec l'alcool ou est-ce que ça crée des problèmes dans ma vie ? Oui. L'autre chose aussi, puis c'est toi qui m'as souvent dit ça, c'est qu'à partir du moment où t'es plus capable de calculer la quantité que tu vas prendre puis la durée de ta dérape. Tu sais, quelqu'un qui sort souper un vendredi soir, t'as une bonne idée que on va sortir souper. À la limite, tu te planifies, on passe du resto puis on s'en va dans le bar, puis à une heure du matin, minuit demie, je rentre chez nous, puis souvent, t'es ballpark, t'sais, t'es dans ces eaux-là. Si tu décides que tu vas souper le vendredi à 8h, puis que tu rentres chez vous le lundi à 8h le matin, c'était pas calculé, là. C'était pas ton plan de match, tu sais. Fait que si t'es pas capable de calculer la quantité puis la durée à chaque fois, peut-être que t'es éligible à te leiner. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que pendant que tu me dis ça, je me dis wow, si je me faisais passer le même test quand je suis devant Netflix. T'es-tu capable de mesurer combien d'épisodes que... Puis vois-tu, je peux même étendre ça, moi je suis un popé gamer. Tu comprends? Puis moi, quand je disais à ma blonde, je m'en vais jouer une petite game de Call of Duty. Moi, j'ai pas de notion de petite game. Le plan me fait. Hum hum. Bonne soirée. Puis je dis, arrête donc de niaiser. Non, non. Bonne soirée. Hey, j'ai tué 12 500 personnes dans la soirée. Je remonte. Il est 11h30. Évidemment, ma blonde est couchée. Puis Christian, elle avait raison, tu sais. Fait que même si... Moi, je suis programmé pour te dépendre. Quand je suis sorti de thérapie, Bruno, là, je me suis dit, là, je vais devenir équilibré. J'étais un excessif. Puis là, j'étais convaincu que c'est ça que ça faisait une thérapie. Tu vas devenir équilibré. Alors que c'est pas ça du tout. On demeure... En tout cas, dans mon cas, je demeure excessif. Je demeure un passionné intense too much. Un gars qui a pas de demeure dans tout ce que je fais. Puis moi, je suis parti dans l'idée à un moment donné que je voulais couper le sucre, puis le pain, puis les pâtes, puis le riz de mon alimentation. Oui. Puis, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça, c'était une fois. Puis, à un moment donné, je fais un... je sais pas, un trois mois. C'est bien clean à bien manger. Puis là, c'est la fête d'Aiden. C'était-tu ton 90 jours sans sucre, ça? Non, ça, c'est venu après. J'ai comme pas appris ma leçon. Mais, mon point, c'est qu'on fait un barbecue ici pour la fête à Aiden qui est le 19 juillet. C'est un... C'est estival. Puis là, je me planifie. Je vais tricher un peu, rendu là, mais je vais être raisonnable. Fait que là, c'est une barbecue. Je me mange un hot-dog. Moi, dans ma tête, c'est, hey, esti, c'est ta journée où tu peux manger ce que tu veux. Fait que, tabarnoche. Profites-en, là. Prends-toi pas juste un petit hot-dog. Fait que, un autre. Burger, chips, bonbons, liqueur. Là, j'ai plus faim. Mais c'est ma soirée où je me le permets parce qu'après ça, le lendemain, je repars à faire attention. Fait que je continue. J'ai vomis en me couchant comme un enfant. J'ai pas été capable de me contrôler. Puis, en vomissant, je me dis, Chris, je suis un grave malade. Je pourrais jamais rechuter normalement. Tu sais, comme, juste consommer normalement. si je rechute, je repars dans cette espèce de folie-là. Puis, les journées d'après? La culpabilité? Oui, mais les journées d'après, tu t'es-tu repermis une couple d'affaires ou t'es revenu sur le droit chemin? Ah non, moi, j'ai commencé à l'échapper après. C'est ça. Dans ta tête, ce que ça a fait, c'est que tu commets pas pouvoir rechuter pour un hot-dog. Pour rechuter pour vrai? Je repars à zéro. Je repartirai à zéro demain. Que ce soit aujourd'hui, demain. C'est un terrain, c'est un terrain qui sent. Bruno, on va rapper ça, mais y a-tu un mot de la fin que tu veux dire? Quelque chose dont on n'a pas traité et qui serait important pour les gens qui écoutent? Je sais pas. Y a-tu... Tu sais, il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui sont inspirés par ton histoire. Si jamais il y a des gens qui présentent, je sais pas, qui se questionnent par rapport à leur consommation, je sais pas. Je suis en train de peut-être essayer de passer par toi. Je veux pas non plus... Mais tu sais, s'il y a des gens qui... Parce que je rappelle que c'est quand même l'alcoolisme, la toxicomanie, le jeu pathologique, c'est quand même des maladies qui sont puissantes, déroutantes, qui sont sornoises, mais qui sont surtout mortelles. Moi, je connais des gens qui sont décédés de la consommation. Toi aussi, t'en connais très certainement. Fait que tu sais, s'il y a des gens qui... Ou dans votre entourage aussi, il y a des gens qui présentent peut-être des difficultés ou qui struggle avec ça. Ben, tu sais, de pas hésiter d'aller chercher de l'aide ou peut-être simplement écrire... Parler à quelqu'un, tu sais. Parler à quelqu'un. Puis trouver des ressources parce qu'il y en a, des ressources, tu sais. puis il n'en tient qu'à vous. Tu sais, dans l'esprit où... Fais le mot. Essaye. Puis des fois, c'est un premier pas qui mène à un autre. Tu sais, mais de faire une petite mini-recherche, de trouver ta ressource, de faire un appel, peut-être ça va t'amener ailleurs, mais c'est pas... En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est pas tellement un manque de ressources qu'un manque de volonté, des fois, à y aller. Pour quelque raison que ce soit que tu te convaincs que ça vaut pas la peine. Des fois, c'est la peur d'aller en thérapie. Il y a d'autres sortes d'alternatives, mais t'as raison. Tu sais, tu vas pas bien d'y aller. Tu sais, pas aller bien, là... Je veux dire, il y a personne qui va bien. Tu vas pas bien depuis 16 ans à tous les jours. C'est pas vrai que tu t'es réveillé à toi le matin depuis 16 ans puis t'as fait, non, non, une autre journée. Est-ce que tu vas bien? Yes sir, 16 ans en ligne. Non. Non, il y a des journées où ça va moins bien. Par contre, si ça fait plusieurs journées qui t'as essayé par toi-même de te reprendre en main puis de te ressaisir puis que ça fonctionne pas, il est temps d'aller poser des questions ou d'aller peut-être l'exprimer à quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, ce qui est le fun dans mon entourage à cette heure, c'est que j'ai des gens qui... Puis je pense toujours à mon ami Alex Doré, qui est mon ami d'enfance puis qui est rendu le parrain de ma fille, qui a été mon entraîneur en cours de route, puis il n'y a aucun enjeu de dépendance. Mais il est là pareil. Puis il comprend pas, il juge pas. Puis si j'ai besoin de ventiler, il va me laisser ventiler. Puis des fois, il n'y aurait même pas rien à renchérer. Souvent, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'il faut écouter pour répondre. Tu n'as pas besoin de répondre tout le temps. Non, puis des gens comme Alex, dans l'entourage de tout le monde, il y en a. Il y en a des personnes saines dans nos vies. C'est pas juste des tout croches. Il y en a des gens qui veulent notre bien. C'est pas juste du monde qui veulent notre bien. Il y en a du monde qui veulent notre bien pour vrai. Ça fait que ça peut être juste de parler avec ces gens-là, pas nécessairement de partir. une démarche thérapeutique. Si tu penses que tu as besoin de ça, c'est sûr que je vais m'éviter à le faire. Mais tu sais, même juste à la limite, si tu commences à te questionner ou que tu vois qu'il y a peut-être un petit peu plus de conséquences négatives qui apparaissent dans ta vie à cause de la consommation, tu n'es pas obligé de tout perdre. C'est ça que je dis à tout le monde. Tu n'es pas obligé de tout perdre. Si tu n'as pas tout perdu et que tu te retrouves en thérapie ou que tu as un problème de consommation, bien, ne dis-toi pas que tu as encore du lousse pour consommer, dis-toi, dis merci à la place. Aide la gratitude parce que quand elle te lâche la consommation, c'est une moissonneuse batteuse. Si elle ne t'a pas enlevé ce fois-là, elle va te l'enlever la prochaine fois ou l'autre d'après. Tu ne pars pas à neuf, tu repars où tu l'as laissé. Exact. C'est progressif, cette maladie-là. Il faut juste... Le mot de la fin, Étienne, je pense que je vais le finir avec l'équilibre. Ça, c'est le saint graal, Étienne. Je nous souhaite ça. Je ne suis pas rendu là-bas. Puis moi, d'après moi, ça va se finir entre six planches, cette histoire-là. Ça va faire... Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie de Bruno qui a enfin trouvé l'équilibre. Tu comprends? Ça va se terminer au bout. D'après moi, je vais être équilibré là. Entre-temps, entre ce moment-là puis aujourd'hui, c'est juste être disposé de faire de mon mieux pour essayer de devenir la meilleure version de moi-même, d'être un petit peu plus Golden Retriever que Doberman. Oui. Tu comprends? Parce que moi, foncièrement, j'ai ça à l'intérieur de moi. J'ai ça, moi, la joie. Fait que tu sais, d'essayer d'avoir cet impact-là sur ma vie, sur la vie de mes proches, au travail, sur mes collègues de travail. Tu sais, en passant, je vais avoir 12 mots de la fin. Mais tu sais, où je travaille là, on a une équipe incroyable où je travaille. C'est vraiment des gens extraordinaires. Les gens vont vouloir savoir, là, tu me permets-tu de dire que c'était à la Maison-Jean-la-Pointe? Oui. Puis tu sais, je veux dire, on est tous là pour les bonnes raisons, à la Maison-Jean-la-Pointe. Puis tu sais, on prend ça à cœur, on ne prend pas ça à l'heure. Puis je pense que ça paraît. Ça paraît, tu sais. Puis il y a juste de se donner le droit. Tu sais, moi, j'entends ça, là. Tu mérites d'être heureux. Non, ça ne va pas au mérite, cette affaire-là. Mais à un certain moment donné, je me suis dit, j'ai le droit à ça, moi. Puis quand on commence ce chemin-là, on ne s'imagine pas le genre de cadeau qu'on va avoir. Étienne, il y a 5 ans. Si je t'avais dit, Étienne, dans 5 ans, tu vas être rendu là, tu vas avoir ça, tu vas avoir ces gens-là dans ta vie, tu m'aurais jamais cru. Parce que quand tu comprends, quand tu es sorti, tu étais de même, tu pensais que c'était toute une montagne, tu l'as fait une journée à la fois. Regarde aujourd'hui. Ah oui, puis ça m'émeut ce que tu dis. Puis tu es motivant, Bruno. Puis je veux, de un, te remercier d'avoir accepté. De un, de te remercier de ne pas m'avoir lâché aussi après toutes ces années-là. puis, puis, des fois, je t'appelle, puis je suis allé envers. Des fois, je t'appelle, puis on, on, on rigole. Des fois, je ne t'appelle pas quand tu m'as appelé. Tu sais, je sais que je suis, des fois, une drôle de bébitte qui est dure à suivre, mais tu as un attrait pour moi, puis, tu as un attrait parce que, c'est à travers la thérapie que j'ai suivie avec toi, à Jeanne-à-Pointe, que j'ai réalisé que, Christ, c'est possible d'être à jeun, puis de triper, puis d'être le fun. Moi, c'est toi qui m'as fait réaliser ça. Même pas par les mots que tu m'as dit qui m'ont fait du bien en cours de route, bien sûr, mais de te voir aller de bonne humeur, pas fake, quand ça va moins bien, t'es capable de le dire, mais tu sais, tu mords dans la vie, t'as du fun, t'es bien attouré, puis Christ, ta vie n'est pas plate. Non. Parce que pour moi, c'était, si j'arrête, ça va être plate, puis là, il faut que j'accepte de vivre une vie de moine. Christ, c'est pas ça, guys. Guys and girls qui écoutent, c'est tout sauf plate. C'est extraordinaire, cette espèce de processus-là. Puis moi, c'est une question de mindset aussi. Moi, je choisis, même dans les journées qui sont plus toughs, de me trouver privilégié, puis de me trouver chanceux. En temps de pandémie, des fois, c'est normal pour quiconque, même ceux qui sont les mieux formés, comme toi, d'aller moins bien. Puis moi, je choisis de me dire, « Hey, honest, une chance que j'ai eu des problèmes de consommation, parce que les problèmes de consommation m'ont mené à des thérapies, puis des thérapies m'ont outillé. » Puis là, à cette heure, je peux me concentrer sur ce que je contrôle, laisser aller ce que je contrôle, lâcher près sur ce que je contrôle pas. Puis c'est un peu ça qu'il faut qu'on, avec quoi on doit jongler depuis deux ans en temps de pandémie. Fait que je veux pas scooper le mot de la fin, mais ça me touche beaucoup ce que tu dis. Puis t'as raison. En peu de temps, on commence à voir des résultats qui sont le fun, puis après ça, tu t'accroches à ça. Exact. Puis tu sais, moi, je voyais ça comme une faiblesse. Arrêter de consommer, c'est la plus grande force que j'ai. C'est la plus grande force que j'ai. Puis, arrêter de regarder ce qu'on perd en arrêtant de consommer, c'est quoi le gain? What's in it for me? Ben là, je me donne accès à être heureux, avec la joie, d'être présent pour mes proches, d'être là pour mes enfants. Comme mon fils m'a jamais vu consommer, c'est une grande fierté pour moi dans la vie. Fait que tu sais, de tout ça, de count your blessings. Oui. Count your blessings. Puis tu sais, fais la liste de ça, tu fais comme wow. Fait que tu sais, c'est pour du plus. Toutes les journées, comme tu disais tantôt, tu as des journées plus ordinaires que d'autres? Oui. Mais foncièrement, une journée sans consommer, c'est une des plus belles journées de ma vie. Oui. Tu as raison. C'est tout. Bruno, merci infiniment. Je suis convaincu que tu en as inspiré, aidé plusieurs. Moi, le premier. Puis encore, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Je vous encourage, comme le disait Bruno, à faire peut-être certaines petites démarches si jamais ça vous a shaké, ça vous a ébranlé, ça vous a confronté. Puis là, c'est dur de faire le switch, mais je tiens à remercier PopEyes pour... Il n'y avait aucune façon smooth de faire cette transition-là vers le commanditaire. J'adore. J'adore. Non, mais allez chercher vos suppléments là-bas. C'est quelque chose qui m'aide au quotidien pour tout le volet alimentation, supplémentation. Puis évidemment, du lundi au vendredi, 5h39 à week-end 99.5 dans l'émission. On passe à de même. Merci beaucoup tout le monde. Bruno, merci Body Love You. Merci, moi aussi. Merci Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...